C'est une fois l'histoire d'une vieille. Une vieille qui était si vieille, qui avait le visage tout ridé, qui montre que la nature laisse des marques avec le temps. La vieille dont je vous parle était si vieille, qu'elle commençait à avoir de la mousse verte qui poussait sur le visage. Mais la vieille, elle habitait dans une petite cabane, au bord d'un lac, dans les Hautes-Laurentides. Puis elle ne recevait jamais de visite, à part une fois par mois, un petit gars du village qui venait mener des provisions pour qu'elle puisse passer le mois suivant. La vieille, elle passait ses journées, ses soirées, bien assise dans sa chaise berçante, avec ses aiguilles à tricoter, puis elle filait le temps. Tic, tac, tic, tac. Par un beau soir d'automne, la vieille qui n'était pas habituée de recevoir de la visite, se lève toute tremblante et va mettre sa main sur la poignée. Devant elle, la petite fille, avec ses longs cheveux blonds comme des fils de lin blanc d'un morceau de dentelle et les yeux bleus comme la mère des Caraïbes qui lui dit « Madame, auriez-vous un endroit pour la nuit où je pourrais dormir ? » « Dehors, il fait froid et il y a les loups. » La vieille, qui avait toujours le cœur battant sur la main, qui était bon comme le pain, l'a amenée au grenier, lui a fait un beau lit de paille, couverture de laine, beau grand verre de lait, biscuits à melasse, en lui disant « Bonne nuit, on se reverra demain matin pour le petit déjeuner. » Eh bien, la nuit a passé, puis au petit matin, quand la vieille est montée, elle a trouvé le lit de paille, la couverture de laine, le beau grand verre de lait, les biscuits à melasse, mais la petite fille avait disparu. La vieille ne s'est pas trop posée de questions, a continué sa journée et le soir est arrivé. Tic-tac, tic-tac, 9 heures, 10 heures, 11 heures. Devant elle, la petite fille, avec ses longs cheveux blonds et ses yeux bleus qui lui dit « Madame, auriez-vous un endroit pour la nuit où je pourrais dormir ? Dehors, il fait froid et il y a les loups. » La vieille, qui a toujours le cœur battant sur la main, l'amène au grenier, grand lit de paille, couverture de laine, grand verre de lait, biscuits à melasse, en lui disant « Bonne nuit, on se reverra demain matin pour le petit déjeuner. » Eh bien, la nuit a passé, puis au petit matin, quand la vieille est montée, la petite fille avait disparu. La vieille ne s'est pas trop posée de questions, a continué sa journée. Et cet après-midi-là, elle a dû aller dehors, dans boîte à bois, chercher de belles grosses bûches d'érable pour bourrer son poil. Puis en soulevant une bûche, elle est tombée sur un vieux journal, toujours ni par le temps. Sur la première page, l'article disait « La petite fille, perdue en forêt, n'a jamais été retrouvée. » Et en encadrée, la photo d'une petite fille avec de longs cheveux et de beaux grands yeux. La vieille a glissé le journal dans la poche de son tablier et le soir est arrivé. Tic-tac, tic-tac, dix heures, onze heures, minuit. Devant elle, la petite fille, avec ses longs cheveux blancs, comme des fils de l'in blanc d'un morceau de dentelle, les yeux bleus, comme la mère des Caraïbes qui lui dit « Madame, auriez-vous un endroit pour la nuit où... » « Attends ! » lui dit la vieille, qui fouille dans la poche de son tablier, prend le vieux journal, toujours ni par le temps, et lui demande « Est-ce que c'est toi ? » « Oui ! » « Quelle a-t-il ? » La petite fille est partie, poussée par la brise, et la vieille est restée seule, face au lac, aux grandes têtes d'épinettes noires à la pleine lune. Prochaine fois, quand vous irez vous promener en forêt, si vous croisez une petite fille avec de longs cheveux blonds comme des fils de l'in blanc d'un morceau de dentelle et les yeux bleus comme la mère des Caraïbes, ah bien, dites-donc que ses parents l'attendent, puis qu'il sera peut-être temps qu'elle pense à rentrer à la maison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501